La mission de Marion Maréchal-Penn Dimanche soir, auprès de Valeurs Actuelles, l'ancien élu frontiste a toutefois démenti ces informations. Dans son article, le JDD indique que Marion Maréchal-Penn a rencontré Martial Guillet en juin dernier, à l'occasion d'un dîner organisé par un ami commun. Il a été subjugué par son intelligence, souligne un proche du chef d'entreprise dans les colonnes de l'hebdomadaire. Il avait envie de créer une école, elle a rapidement développé un concept autour de cette idée. A l'époque, elle prenait des cours d'anglais et cherchait sa voie. Le JDD affirme par ailleurs que l'ancien élu travaille désormais à la mise en place d'un programme, à la création d'un comité scientifique, au recrutement d'intervenants et à la recherche de fonds pour financer le projet. Jolie reconversion pour celle qui est titulaire d'un simple Master 1 Bac 4 en droit public, obtenu à l'Université Panthéonassa en 2012. Or, dimanche soir, Marion Maréchal-Penn a démenti dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, avoir été recrutée par l'entreprise Aide Universal. Je ne suis aucunement en charge de la mise en place d'un nouvel étage de la société Aide Universal. Je suis actuellement associée à la création et au développement d'une école dont l'initiative revient au futur PDG qui n'a aucun lien avec Aide Universal, fait savoir l'ancienne élue du Vaucluse. Marion Maréchal-Penn confirme cependant avoir bel et bien rencontré Martial Guillette, et ce, dans l'unique but de discuter d'une éventuelle convention de consulting marketing dans le cadre du lancement de cette école. Lire aussi Marion Maréchal-Penn, Dernière Confidence Le « Guide des Masters » controversé de Martial Guillette Dans le monde de l'enseignement supérieur, Martial Guillette est une personnalité plutôt controversée. L'homme d'affaires, au travers de sa société SMBG devenu Aide Universal, a créé un « Guide des Meilleurs Masters » pour aider les étudiants à trouver leur bonheur. De nombreux palmarès des formations y sont publiés, moyennant finance puisque Martial Guillette invite les responsables des programmes à acheter des pages de publicité dans son guide. Il est ni grec à Kounpa pour que ses classements soient soupçonnés d'être achetés. Jamais de la vie, et je peux le prouver. Les écoles qui prétendent cela sont juste jalouses de concurrentes mieux classées, assurait en 2012 le chef d'entreprise dans l'OB. Les classements proposés par Martial Guillette dans son guide sont normalement établis grâce des notes. Sauf que les évaluations n'apparaissent jamais. Parce qu'on risquerait de voir un mauvais sondage pour le master d'une école ou d'une fac très connue. « Or je suis là pour aider les programmes, pas pour les casser », argumentent-ils. C'est un exemple de tromperie de tous dans l'impunité totale, s'énerve Franck Bournois, qui présidait alors la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion, et dénonçait une méthodologie obscure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada